Alors Marcus, dites nous, pour vous, Star Wars, qu'est-ce que ça évoque ? Évoque les Ewoks ! Ah, j'avais envie de commencer par une blague bien pourrie aujourd'hui, ben voilà, ça c'est fait. Faut dire qu'ils les aiment bien, les Ewoks, personne ne les aime, on leur reproche d'avoir pourri Le Retour du Jedi par leur simple présence. C'est quand même pas jar-jar, les Ewoks, faut pas exagérer. Je les trouve mignons, on dirait des petits ours en peluche. Alors justement, on a reproché à Lucas d'avoir mis exprès des ours en peluche dans Le Retour du Jedi pour vendre un maximum de jouets, de peluche, etc. C'est pas vrai du tout si vous regardez bien, historiquement, dans les années 80-90, on trouvait quasiment pas de peluche de Ewoks. C'était des jouets très très rares, il n'y en avait pas beaucoup, à tel point que j'ai dû faire mon Ewok grandeur nature, moi-même, vous voyez parfois dans mes émissions. Et ben c'est pas un vrai Ewok, en réalité, c'est un odieux trucage. J'ai acheté un ours en peluche sur une brocante 20 francs, si je me souviens bien, à l'époque. Un ours en peluche de belle taille, vous voyez, déjà de la belle bête. Et je lui ai mis sur le visage un masque de Ewoks. Tout simplement, voilà comment on obtient un Ewok grandeur nature. Alors du coup, personne n'a jamais vu son vrai visage. C'est un secret, c'est comme le masque de fer, on ne sait pas qui se cache dessous. Allez, en exclusivité pour vous, dans Super Marcus World aujourd'hui, je vais vous révéler le vrai visage de mon Ewok. Attention ! Et voilà, un ours en plus, tout ce qu'il y a de plus banal, un bon gros nounours, tout simplement. Alors comme j'aime les Ewoks, évidemment, il y en a un peu partout sur mes étagères. Les tout premiers jouets des années 80, avec des sculptures pas très très réussies, mais on les reconnaît quand même. Et puis des sculptures plus récentes, beaucoup plus détaillées, comme ce Wicket absolument magnifique. Merci Stéphanie qui me l'a offert. Avec des détails incroyables. Regardez le pelage, les doigts sur la lance, ses petits yeux incroyables. On dirait presque qu'il est vivant, carrément. Bon, je vous passe mes tic et tacs version Ewok de chez Disney. Vous les avez vus il n'y a pas longtemps. En revanche, ce que vous n'avez pas vu, c'est la forêt d'Ewok en Lego. C'est juste magnifique. Il y a un arbre à construire soi-même avec des Legos. C'est un peu bizarre. Mais bon, il y a des trappes, des trucs un peu planqués, des pièges dans l'arbre. C'est plutôt marrant. Et puis surtout, il y a les figurines des Ewoks qu'ont des tronches absolument incroyables. Tout le monde craque pour les figurines en Lego. Alors comment ne pas craquer devant un Ewok en Lego ? C'est carrément le summum du summum du kawaii. Mais tant qu'à bricoler avec des Legos, autant faire les choses soi-même carrément. Moi, vous savez que j'aime bien vous montrer des trucs à fabriquer soi-même qui ne coûtent pas cher. Et bien voilà, mon premier village de Ewok, c'était ça. C'était dans un espèce d'aquarium. Ma grand-mère avait ça, elle avait des cactus dedans. Donc j'ai viré ces cactus. Je fais mal aux doigts, mais tant pis. Et j'ai récupéré l'aquarium pour faire un village de Ewok. Les trois petites huttes que vous voyez, c'est juste des décos de Noël, des niches à oiseaux qu'on met dans les décos de Noël. Ça coûte 5 euros à tout péter. Je vais le fabriquer en Chine par des enfants, sans doute, mais c'est pas très cher. Et ça ressemble vraiment à des huttes de Ewok. Donc j'ai juste rajouté quelques branches que j'ai coupées. Avec des brindilles, j'ai fait des petites rambardes pour pas qu'ils tombent. Et voilà, j'ai rajouté une maquette de Scoot Walker, un appareil que j'adore à cause de sa démarche de poulet. Deux, trois moto-jet en bas, des petites figurines de Ewok un peu partout. Et j'ai eu mon village de Ewok. Mais je me suis dit qu'on pouvait faire encore mieux que ça. Je me suis dit, il faut voir grand dans la vie. Et j'ai fait carrément un village de Ewok tout entier. J'ai pris une grosse planche, j'ai collé de la terre dessus pour faire un peu le sol, quelques brindilles. Je suis allé dans la forêt pour couper des branches, des petites bûchettes, ramasser du petit bois. Et voilà, ça m'a coûté zéro euro. J'ai tout fait moi-même cette fois. Regardez, c'est vraiment super simple. Par exemple, les huttes, c'est juste un bout de carton sur lequel j'ai collé de l'herbe séchée. Et ça me fait ma petite hutte de Ewok, tout simplement. Les passerelles, c'est des brindilles collées ensemble. Même chose pour les échelles. J'ai creusé un petit trou pour faire un passage secret dans un des arbres. J'ai pris des brindilles pour faire les lianes. Et voilà le travail, un village de Ewok entier pour zéro euro. La seule chose que j'ai acheté, c'est les petites figurines. Et encore, à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter un Scoot Walker digne de ce nom. Donc j'en avais fabriqué un, moi-même, avec du carton, des vieux bouts de maquettes. Ça s'ouvrait même. On pouvait mettre des figurines à l'intérieur. Ça paye vraiment pas de mime, mais ça ressemble vaguement à un Scoot Walker. Hein ? S'il vous plaît. Depuis, j'ai eu la chance de devenir pote avec les gars de chez Hasbro, auxquels je fais un petit coucou au passage, et qui m'ont offert ce magnifique Scoot Walker à l'échelle des figurines absolument somptueux. Ça a quand même de la gueule, à côté de mon pauvre truc en carton. Et si j'ai créé ce village de Ewok, à l'époque, c'était pour jouer à Star Wars, le jeu de rôle. Un jeu de rôle fabuleux, qui peut jouer, bien sûr, comme tous les jeux de rôle, avec simplement une feuille de papier, un crayon et quelques petits dés bizarres, ou pas bizarres. Là, c'était juste des dés de 6, tout simplement. Mais on peut jouer aussi, évidemment, avec des figurines, avec des dioramas comme celui-ci. C'est plus sympa d'avoir un village de Ewok comme ça, plutôt qu'un village dessiné à plat sur une feuille de papier. Ce que j'adorais avec le jeu de rôle, c'est qu'on apprenait plein de choses sur les peuplades extraterrestres, sur les vaisseaux, les systèmes solaires, les systèmes politiques. C'est dans ces bouquins, par exemple, que j'ai appris les rites nuptiaux des Ewoks. Vous ne connaissez pas les rites nuptiaux des Ewoks ? Je vais vous les expliquer ! C'est très simple. Quand un mâle veut fonder une famille, il s'éloigne, il va un petit peu plus loin dans la forêt, et là, il construit une hutte familiale, devant laquelle toutes les femelles, qui sont intéressées par sa petite personne, vont déposer des offrandes, des fruits, des armes, de la fourrure, un peu de tout. Et puis le mâle, une fois que sa hutte est construite, choisit quelle femelle il préfère, tout simplement. Celle qui a amené les plus jolies offrandes, par exemple. Ben voilà, je trouve que dans nos sociétés, on devrait fonctionner comme ça. Ce serait beaucoup plus sympathique. Voilà, il me reste à vous dire... Merci pour votre gentille hospitalité. Oui, parce que j'ai aussi un manuel de conversation en Ewok, hein. Si, si, ça existe vraiment, je vous jure. Et, euh... Il faut que j'y aille, maintenant. Excusez-moi. Allez ! J'y aille, là-bas, 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 là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada